Salut à tous les amis, ici Fanta le magicien plus connu sous le nom de Fanta et je suis en compagnie du grand du magnifique Bob Lennon, salut Bob ! Balthazar avec Fanta Archibald, on est bien, on est dans un nouveau monde, ça fait un mois et demi qu'on n'a pas joué à ce jeu à la con cher Fanta. Non on est dans un monde à priori qu'on avait déjà découvert avec quelques Zotto Stone, la mise à jour, il y a eu plusieurs mises à jour déjà sur le jeu on dirait, pas mal de stuff qui est arrivé et actuellement nous voulons aller un petit peu plus loin dans l'aventure et notamment récupérer 8 éclats de portail jaune pour pouvoir aller au niveau suivant et nous rapprocher du deuxième boss. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vas-y sauce le, sauce le. Oh putain il lâche de l'éclat de portail jaune dis donc. Ah bah parfait parfait, moi regarde je vois les espèces de slime vert et je vois sur tout l'autochtone, je sais pas si tu te souviens de cet autochtone là sur l'hôtel on s'était reproduit, on s'était reproduit avec tous les autochtones évidemment. Evidemment, on réfléchit pas, homme, femme, il y a aucune raison que la reproduction ne passe pas. Vous nous mec ! Donc en fait il... Bien évidemment, notre jeu colonialiste est supérieux. Mais bien sûr, parce qu'il est blanc. Aucun respect. Mais quel enculé jusqu'au bout. Non mais c'est le sperme Bob. Oh bah oui, forcément. Apprends la vie avec Phantom et Bob. Allez tout de suite, t'as les vrais épisodes. Les vrais épisodes, allez vas-y, frappe moi ce mucus violet. Alors t'as récupéré des éclats encore. Ah oui, moi plein. J'en ai bu. Bien sûr. Je rappelle j'en ai dix moi, non j'en ai huit moi donc du coup. Rappelons un petit peu le principe des blagues de merde, c'est drôle parce que c'est pas drôle en fait. Oui justement c'est le principe. Sinon ce serait pas drôle évidemment. Qu'est-ce que tu fais en dehors de la cuisine quand je parle à ma femme et tout le monde rigole. C'est ça, c'est ça. Et le moment hilarant c'est le moment où tu te prends une droite bien sûr. C'est le moment où elle entend tu vois la blague. C'est le moment où elle regarde la vidéo et là. C'est ça et au moment où tu te soumets. Voilà il faut, il faut. C'est évident c'est évident. Sinon on se reproduit pas. Donc là il y a une maison, il y a une case. Ah oui, oui c'est vrai. Je m'étais reproduit d'être autochtone avant de piller tout son... Avant de piller son mobilier. Ils s'en sauront en général. C'est juste des hommes les armes en général. Oui ils ne savent rien. Oh il est vénère lui. Il est gros aujourd'hui. Oula 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 oula. T'as pris cher monsieur Ledon je veux pas te dire mais. Oui je sais j'ai vu. Il est insensible il est insensible. Bien joué Bob. Hop là t'as vu ça ? Le bel a un peu. Un peu. Oula 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 oula. C'est où la fiche personnage ? Ah oui putain maintenant c'est vrai. Attends mais aide moi à combattre d'abord. Oh pardon. Le mec. Le mec. Le mec. Le mec il disparaît. Le mec il disparaît. Dans les jeux de Ryuc Fantasy en train de battre un boss. Bon bah. Pendant qu'il se batte je vais mettre des points de compétence machin. Surtout que je suis au corps à corps mon mon gars. Attends il y a un mage en bas. Il fait des pompes pour être plus fort. C'est ça. Hop là. Alors je vais mettre quoi justement ? Si je veux de la vie. Ah une grosse tortue bien vénère. Attac de mêlée. Vise à distance. Oh elle est baisée la tortue. Elle est baisée. Elle monte pas la tortue ninja. Bah oui. Que se passe-t-il ? Tout à l'arc mon gars. Tout à l'arc. Bon je mets tout dans les dégâts. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Vous me le direz en commentaire. T'as bien fait. T'as bien fait. T'as tout mis dans la magie. Parfait. Oui oui. C'est pas des dégâts de corps à corps. Ça serait un petit peu ballot donc tu vois. Bon est-ce qu'on les a ces 8 ? A vrai dire tu sais on en aura besoin de plus que 8. J'en ai 9. Donc si on a trouvé l'endroit. J'en ai 9. J'en ai 9. Moi j'en ai 6. 3 x 6. 3 x 6, 18. Ça il en faut beaucoup. Non non non. T'en as 6 j'en ai 9. Donc on a 15. Il en manque 3. Il en manque 3. Il en manque 3. C'est pas la fin du monde. Ah si. 9 et 9, 18. Le mec. Révise l'étape de multiplication avec Fantagop. Mais putain on a une super chaîne quoi. Il faut absolument s'abonner. Moi je serais jeune. J'aimerais apprendre l'intolérance. Le sexisme. Et l'étape de multiplication. Voilà. Voilà. Dans l'ordre. Tout ce que tu apprends à l'école national. Et les jeux Facebook. Et les jeux Facebook. Essentiel. Ah t'en as encore une grosse tortue de merde. Alors on va d'abord saucer le magicien. C'est dommage que. Le petit. Oh la la j'en ai eu. C'est dommage que le petit hibou. Il te donne pas un bonus de DPS. Oui oui c'est vrai. Comme ça il sert à quelque chose. Oh la la il me massacre. Voilà on va énerver le match saurien. On esquive. Sortilège. Il va sans lui. Première personne. On va esquiver ça. Et on le patate dans la bouche. Oh putain. Merde. Hop. C'est quoi la touche ? C'est celle-là. Merde. Voilà il est mort. Mais tu sais que dans ce merveilleux pays. Tout le monde quasiment donne des pierres de portail. Il y a quelque chose. Ah. Le mucus violet aussi. Qui est très facile à battre. Et du fric aussi. Moi j'aime bien me patater les tortues au corps à corps. Tu sais les tortues géantes là. Il y a un petit challenge. Il y a du spectacle. Il y a tout ce que tu veux. Il y a du prestige. Le dos. Le prestige. Le challenge. Oh la la. Super. Je te jure. Le travail que je dois y mettre. Rien que pour la mettre midlife. C'est bon. Et j'ai un mec qui fait de la mine. Qui mine. Tu l'as vu sur ? Frank le fermier. Je me suis sûr que tu fais frapper dans la bouche à un point. J'adore la maïs. Le commerce. Putain on peut lui vendre tellement de trucs. Je vais vendre un œuf. C'est bon. Je gère la situation. Cette tortue mourra de maman. Je vais vendre des éclats de pierre de jaune de portail. Je gagne. Je gagne. Yes. On t'en a combien ? Parce que j'en ai 10. Si t'en ai 8 on a gagné. J'en ai 10. Yes. On a gagné. Oh il y a des squelettes et des momies. Où est-ce que tu es ? Il y a une recette de gants de moissonneur. Ça peut être pas mal ça me partir. Gants de moissonneur. J'ai ça sur moi. On va la prendre. Il y a des écuillers squelettes. Ouais je vois des squelettes dans la zone. Ouais ben tapez tous parce qu'ils ont l'air vénères. Ils ont l'air de donner du bon matos. Et dis donc t'as vu la petite accélération là ? Ouais j'ai vu j'ai vu. Par contre il donne que de l'eau ça. Je vais essayer de me saucer la momie. Parce que les momies c'est assez bourrin. Je rejoins mon ami Balthazar. Tout à l'arc. Tout à l'arc. Ouais d'accord. Le mec il est... Tu te fais poursuivre par la tortue. Essai de te mettre en hauteur. J'arrive pas à sauter. La situation est dangereuse. Elle est risquée. Pourquoi j'arrive pas à sauter ? C'est pas à l'espace le saut ? Ah mais si. Qu'est-ce que c'était le passé ? Ah parce que tu l'étais en lock. Tu le loquais c'est ça ? Quoi ? Oui oui. Quand tu le loques tu fais une roulade au lieu de sauter. Oh merde. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute ça arrive. Ecoute au bout d'un mois. On est bien on est bien. On est bien on est posé. Est-ce que tu as quand même les... Attends je finis cette tortue. Je récupère tout le matos parce qu'il a posé un plan. Malheureusement. Dans ta mort. Oh voilà putain trop fort Bob. J'ai trouvé le matos qui me manque. Pour faire la pierre. Tu vois la pierre anti-mobile. Oh bien joué putain. Bien joué bien joué. Dans ta mort il y a eu un événement heureux. Excusez moi ça arrive. Il me faut 12 blocs de pierres uniques. Plus les 4 blocs de pierres uniques. Les autres. Et puis ça fait une pierre. Un genre de méga torche. Pas de soucis. Anti-monstres. Bah écoute. Est-ce que tu veux bien nous téléporter dans le nouveau monde ? Oui oui oui. Tu me laisses les prendre. Dès que j'en ai 12. Pas de soucis. On est bon. Hop. Pas de soucis. Pas de soucis mon cher. Ah oui le nouveau monde pour aller poser les éclats. Bah oui c'est vrai bien sûr. Hop. Hop. Hop là. Je récupère du bois. Voilà. Le petit farming essentiel chers amis. On est posé. On est confortable ici dans ce monde. Excellent. Formidable. La map peut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mec il mine. Oh il bêche. T'as raison. Définir et on y va. Je t'emmène avec moi monsieur Legan. Je t'emporte dans les trains. Il vend des graines et il vend une binette. Dans le trou du cul de l'univers. Emmène-moi. 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 Nous remonterons jusqu'à l'estomne. Emmène-moi. On est bien. On va là à ce niveau au bout d'un moment. Je vais dire que ton colon il est tellement long. C'est vrai. Là c'est un vrai portail spatial. C'est le hangar mon gars. On pénètre. C'est surtout qu'on voit la lumière dedans. On a tout ce qu'il faut. On a farmé. On peut ouvrir donc le portail magique. Il y avait trois portails en tout dans ce moment de la cour. On en a ouvert un. Et il en reste deux. Alors je fais un petit coup. Un petit coup de... Voilà. Et l'indicateur me dit c'est par là-bas. Coup de chance il est assez facile à trouver. Si on suit la cour. Attends une seconde. Est-ce que tu viens m'attendre une toute petite seconde ? Regardez juste. Un tout petit peu d'acier là. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Voilà c'est bon. Ok Balthazar. Bien joué. Attends il y en a encore un peu là. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de faire l'effort et de s'arrêter pour les minerais de fer. Chaque lingot. Et tu te rappelles où c'est ? Qui nous rapproche d'un stuff plus important. Oui tout à fait c'est par là. Regarde. Euh attends. La boussole ? Si si c'est par là. C'est juste par où j'étais passé moi. Parce qu'il a été vachement apparent en fait. Tourner. À mon souvenir. C'est assez apparent. C'est juste nous qu'on est mauvais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors je veux aller un petit peu plus loin. Je veux affronter les mobs. Ah non non. Pas dans le tunnel. C'est juste par là. Regarde. Suis moi. Suis moi. Suis moi. Suis moi. Ahlala. Mais en plus elle me lâche pas quoi. Tu arrives à remonter. J'embrasse pas. Putain elle te traquer. Attends. Je la baise. Merci. Parce que là moi je suis quasiment crevé. Pas de soucis. Voilà. Elle est busée. Voilà. Donc on est bien. Et on va essayer de remonter. Par là en fait. Par où on était passé. Suis moi. Suis moi. Du coup. Essaye de remonter. Hop là. Super. J'ai le hennon. C'est la détente. J'avais dit Rocket League mais non. C'est pas de même. Si il y a un plagiat qui est sorti de Rocket League sur mobile mais un truc de ouf. Ah bon ? Ouais ouais ouais. C'est euh. Comment ça s'appelle ? Ouais. Je sais pas. C'est League aussi. Et euh. C'est peut-être euh. Ça serait Vroomling tu vois. Ça serait pareil quoi. Putain. Vroomling ou League of Ripoff tu sais. Ah attends. Ah attends. Je récupère juste ce charbon. Encore une fois hein. Toujours penser à récupérer les précieuses ressources. Moi je vais quand même. Les précieuses ressources de la langue de Virginie. C'est qui ? Voilà. Allons-y. Hop. 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 Ah j'ai arrêté mon cul. Je préfère pas insister. De qui c'est à quoi Virginie ? Oui. Non je parlais de le pays. C'était en référence à Pocahontas. Ah d'accord. Pas le pays mais l'Etat. Je trouvais que c'était une gonzesse tu parlais mal. Non. Oui aussi mais non tu vois. Et malheureusement Virginie n'a pas de précieuses ressources. Non mais évidemment évidemment. Euh alors attends. Le portail devrait être quelque part dans cette direction. Putain la boussole qui ne marche plus. Non. Il y en a deux mon Bob. On est dessus. On est dessus et on est sur le différent là. On en est sur un autre. Ecoute ça passe quand même hein. Oui bien sûr. Par contre on est sur sa position que ça dit. Ah ouais ? Ouais. Là. Si je m'arrête là et que je creuse à la verticale. J'y suis. Ok. Ecoute je me fais confiance. Fais toi confiance. Le boussole est formel. Hop. Ça va prendre trois plombes. Je te laisse avant de me jeter dans le vide hein. Ah non. Ah ah. Elle est bonne celle-là. En plus j'ai tout vu en vue de dessus c'était rigolo. On était pas très loin. Ah attends. On était pas très loin mon cher Franfan. On était pas très loin. Comme tu peux le voir le 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 le. Effectivement on est pas loin. Il y a moyen d'atteindre la plateforme tu vois mais c'est tendu. Ah je suis sur la plateforme. Tu l'as vu putain bien joué. Ah j'y suis Bob. Bien joué Franfan bien joué. Je l'ai pas vu. Ecoute j'arrive j'arrive. Pourquoi il y a vraiment moyen de défalquer pour aller sur la plateforme. C'est ça. Oh le sac. Le sac il va mourir. Non c'est bon. Oh. C'est juste que j'avais dééquipé le. Déséquipé le. T'as un peu sans vie. Ah attends. Par contre moi je remonte du coup. Parce que j'ai plus où c'était. Ok. Bon bah c'est good ça. Attends. Attends. Il faut que je retrouve le trou que j'ai fait moi. Parce que sinon. Hop là. Hop. Ok. Hop. Et je vais commencer à fabriquer des prières de portail. Runique. Non c'est bon. Ouais mais tant que t'as pas les miennes. Oui je sais. T'es buzu. Oui. J'en écarte. Par contre je suis tombé sur un petit filon d'argent là. Et oui. La youtube monnaie. La vraie qualité voilà. Je t'attends. Il m'en manque plus que deux. Bah moi je suis tombé mais pas du bon côté. Je suis pas assez loin. Ah si. Je vais montrer à nos amis ce que je voulais fabriquer. C'était dans Fourneau 3 je crois. Mais là on peut pas le voir tant qu'on le voit. Moi je vais te demander poliment de te tenir à la position où je puisse atterrir. De manière à ce que je me mette à ta verticale. Ah bah attends ça tape dans le vide là. Un détecteur dis donc réagit en présence d'objets de minerais rares. Ça c'est nouveau ça. Intéressant ça. T'as trouvé ça où ? C'est de recette. Il me faut une barre de fer. Euh deux barres de fer et on peut le faire. Oh. C'est un genre de baguette de sourcier. Ouais je vois je vois. Pourquoi tu es pas sauté dans le même trou depuis le trou ? Parce que j'ai tombé des filons de minerais d'une richesse. Non mais le gars il mine pour sa fortune personnelle. Bah oui c'est... Que veux-tu que veux-tu que veux-tu ? J'y suis. Tout va bien. Salut. On est bien. On est bien on est bien. Oui voilà sécurise un peu. Est-ce que tu peux même sécuriser l'atterrissage du trou ? Par ici par exemple. Voilà voilà. Voilà on la sécurise dedans. Voilà pour pas que je finisse comme un glandu comme la dernière fois. Hop. Voilà on est bien là. On est bien. C'est sécurisé, c'est sécurisé. Et nous allons partir. Dans le nouveau monde qui va s'appeler comment ? On ne sait pas encore. Euh... Ah oui tiens attends il faut les éclats. Euh... Euh... Attends je vais le construire moi-même. Bouge pas. On va pouvoir le finir. Hop. Les éclats de portail magique, éclats de pierre jaune. Un et deux. On prend tout. On les a. On s'équipe. Il faut savoir qu'ils disparaissent. Donc pour s'en servir vite. Ah. Voilà. Je savais pas que les blocs disparaissaient. Euh si. C'est pour ça qu'il faut pas les créer avant. Il faut garder les éclats quoi. Et voilà. Les rives éclatantes. C'est marrant on ne le connait pas celui-là. Non. Et j'espère que c'est un nouveau biome. Et ça serait alors là. Ça serait la cerise sur le gâteau pour la reprise de la cerise. Oh. La cerise sur le porno quoi. Ce serait sublime. Ce serait sublime. Allez. On y croit, on y croit, on y croit. Moi j'y crois. Est-ce que tu y crois ? Et ce qu'il nous faudrait aussi ce serait du rubis. Alors il nous faut des pierres bleues et des pierres houles. Et juste avant qu'on apparaisse. Dis ça que c'est un monde de merde. Un biome qu'on connait déjà. J'ai parié tout mon argent. Oh. Putain t'as raison. Oh. J'avais raison. Bon c'est pas grave. Ah bah euh. Si. Regarde il y a même une maison et tout. C'est sympa. Oui c'est un biome palmier mais j'ai l'impression que. Oh regarde attends il y a des trucs en haut là. 1, 2, 3, 4. On a 4 mondes. On a 4 mondes du prochain boss. Est-ce que tu vois ces cubes là en haut ? Oui des rubis déjà. Déjà il y a des rubis et ça va me permettre d'accéder à un nouveau type d'armement. En ce qui me concerne. Bien sûr je suis de ton côté. Et peut-être même de soeur. Malgré tout il faut que j'écoute la marchandise. Choisis ce que tu veux. Je me charge des rubis. On est bien. Pardon c'est référence Zelda hein. Les Zelda moches tu sais. Si ah c'est que moi Zelda j'ai joué qu'au celui de la NES. Oui non mais t'as très bien fait. Non mais c'est pas même pas par choix. C'est parce que moi j'étais un enfant, un gosse de pauvre. Avec la circonstance que j'ai eu. C'est pas grave. C'était la NES. Et puis bien des années plus tard. D'autres. La Playstation quand j'ai eu 18 ans quoi. Merde sur la NES y'a eu Mario 2 quoi. On respecte. Et c'est là que j'ai commencé à claquer toute ma bourse étudiante dans les jeux d'occasion. Et regardez où ça l'amener. Dans une vie de drogue, d'alcool, de prostitution et de décadence. Le stupre les enfants. Le stupre. Le stupre. Le stupre. Moi j'avais pas de... C'était à l'époque. C'était avant les PC. J'étais gosse de pauvre. J'ai fait toute mon adolescence avec les jeux du joueur du grondi quoi. Les jeux de merde. Ce qui est marrant parce que Geek c'était pas un concept qui existait à l'époque. Mais moi j'ai enfermé toute ma journée à jouer à mon Amstrad CPC 6128. Avant j'avais le 464. Merci. Et j'avais 200 jeux petits piaquiers quoi. 200 au moins quoi. Mais des trucs assez improbables. Des trucs nuls. Moi l'Amiga 500 et j'avais des mini disquettes. Mais Amiga c'était la richesse quoi. Merci tonton. Merci tonton. Merci tonton. C'était pas des disquettes officielles. Je crois pas avoir vu un seul jeu officiel. Un seul jeu Amiga officiel. J'ai pas vu une seule boite de jeux Amiga quand j'étais gosse mon gars. Moi c'était un ordi d'occasion qu'on m'avait acheté avec un stock de vieux jeux. P'tit piaquiers. Attends hop. Tac tac. Moi je suis en train de monter en haut parce que je suis questionnatif sur ces nouveaux cubes. Un bloc de sable. C'est bien la première fois qu'on en voit. Un bloc de sable. Effectivement. C'est bizarre. Et ils tombent pas comme dans Minecraft. Contrairement à Minecraft. Ils sont soumis à la gravité. Ils ne sont pas soumis à la gravité. Ils sont contre-foot. Ils chient sur la logique. Et d'ici on a une belle vue. Alors je vois deux superstructures. Une en face de nous et une légèrement sur la gauche de celle-ci. Je vois du rubis. Est-ce qu'on chercherait un prochain portail pour voir où il est ? Tu vois qu'il est loin là-bas vers les cascades. On va voir ce qu'on fabrique avec les rubis. Explorons d'abord les bâtiments mon cher François. Explorons d'abord les bâtiments. Comment on obtient les graines de palme ? Aucune idée. En détruisant des palmes. Enfin des palmiers. Non mais je veux dire c'est pas ça. Pour avoir le bon tissu là. Merde. Ah c'est peut-être les petits palmiers. Pas les palmiers mais les espèces de plantes au sol. Ok. Mon inventaire est méga plein. Oh putain je me suis agro. Il s'est pas agro. Où est-il ? Par un mage j'ai tiré lancer à la rescousse du fanta. Ok bon. Attention. Merde. 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 Ok merci pour l'astuce. Oh là là tu m'as sauvé. Déloc le. Super. J'ai trouvé un truc bizarre. Je tiens je tiens. Je l'ai eu. Attends. Attends une seconde. J'ai trouvé un truc bizarre. Ah mais merde c'est un golem de rock. En fait c'est une statue genre bizarre. J'arrive j'arrive. Et en fait il s'est transformé en golem quoi. J'arrive j'arrive. Où ça ou ça. Bon ça se défonce mais c'était assez original. What ? Le coté statut fixe qui se transforme en mode... Mais regarde ça je le dégline ! Oh mais il a diminué ! C'est bon oui. Ah mais c'est pas vrai ! merde c'est bon c'est bon il est mort une fois pour tout on est bien mais comme il bourre oh la 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 ça bourre l'xp et puis le nombre de portail d'éclat de portail qui nous a donné aussi ouais 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 alors attention un chevalier de foudre dangereux oh merde bien joué bien joué là il y en a un autre ça a l'air d'être un bon en tout cas on n'aura pas de mal à trouver des éclats sur les éclats correspondants sur le prochain monde c'est bon les a eu on les a eu ouais on n'aura pas le problème on a des éclats il a encore du rubis il faut choper le rubis ça se casse très facilement c'est agréable très agréable oui ça peut faire un très bon sol en fait ouais c'est ça un petit sol improvisé ça se récupère rapidement voilà les rubis j'ai le rubis on remonte on remonte du coup explorons la super structure où est la super structure parce que nous a paumé avec tes conneries il y a trop d'arbres dans cette région à la con ah ah super structure oui c'est vrai vers les palmiers parce qu'il y a trop d'arbres dans cette région à la con alors les feuilles de palme c'est des espèces de tu les vois pas c'est ces espèces de feuilles au sol là il y en a partout ça bloque la vue c'est chiant les feuilles revient sur non mais reviens sur notre position revient sur la pression ah oui dis donc ce qu'il faut un merde ça quadruple 1 c'est pas là c'est pas là non laisse moi le lin je t'en prie je t'en prie qu'est ce que je peux jeter j'ai que des trucs intéressants quasiment j'ai trouvé les feuilles de palmiers j'ai trouvé tu avais raison effectivement c'est ces tout petits trucs tu as trouvé des patates pour de vrai oui mais je l'ai jeté d'accord je suis responsable parce que ça peut permettre de faire de la life parce que moi je responsable j'ai dit il est responsable surtout que j'ai une position de soins normal j'assume 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 tu veux aller dans la super structure avant la fin de l'épisode web aller explorer les choses voler des meubles pour moi c'est plus important plus que la super structure en elle-même je suis tombé pareil comme toi moi je peux tomber je t'ai suivi attention il y a une momie on l'a senti en fait ça me fait penser j'ai oublié de mettre mes points où c'est toi c'est toi qui xp c'est moi qui oublie de mettre mes points on a tous les deux xp je pense je suis en train de descendre dans les catacombes de la mine nous voici dans un sous sol que je qualifierais tout à fait normal mais pourquoi tu descends toujours au cac c'est pour mieux viser le gars est tout prêt avec sa baguette si j'ai mon pistolet directement dans sa bouche il n'y a aucune chance que je le rate c'est ça les vraies stratégies tu me diras les vraies stratégies de match guerrier j'aime beaucoup casse les peaux il ya de la vie dedans d'ailleurs petite potion de soins qualitatives qualitatives mon cher enfant excellent écoute je garde mes sortilèges je porte ce inquiet donc attention il n'y a pas de danger n'hésite pas à casser les peaux inquiet encore des portes on ça waouh t'as vu ça cette action un peu oui ça essaye frasement attention c'est un trou c'est un trou c'est un trou ouais je commence à utiliser mes vraies sortilèges en fait la semaine quelque part où on n'y voit rien ma baguette est plutôt cool donc je ressens pas l'utilité d'utiliser le sort de foudre pour le moment je pense qu'on a fait le sort à moins qu'il y a une porte en face non 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 rien du tout c'est bizarre qu'il fait un loup j'avoue d'habitude ouais j'avoue et puis en même temps il est un peu bizarre ce donjon parce qu'il est un peu fusionné avec le sol tu vois c'est c'est pas très ouais peut-être qu'il manque un bout peut-être il manque un bout du donjon dans la génération automatique maintenant moi je pense qu'on peut déjà donner rendez vous dans un prochain épisode mon petit bobe déjà on en sort d'abord on s'est fait tomber là de la merde de la potion ça traînait principalement du caca on est bien on est bien non mais voilà on est bien on est bien on ressort on a la torche moi j'espère qu'on pourra passer un jour de jour enfin un épisode de jour et j'essaie surtout de voir quelle sera notre prochaine direction mon chef enfant parce que dans c'est combien tu as de d'éclat jaune toi moi j'en ai quatre il nous en faut dire les arbres je viens les arbres on y voit un peu mieux voilà on y voit un peu mieux on y voit un peu plus clair ok très bien oh regarde là bas il ya des meubles est ce que tu les vois ouais regarde si je saute là où tu fais le cours comme tu fais exactement on peut voir les meubles et on peut voir une nouvelle maison on peut voir un coffre et on peut voir du rubis voilà et en fait c'est à l'étage qui a le loot regarder un petit sarcophage en haut donc ça veut dire qu'ici il doit y avoir aussi rien regarde là oui regarde l'escalier cassé bien joué l'escalier brisé la déduction le fanta le loot gg j'ai trouvé du rubis flamboyant affiné à vos enfants très bien heureusement n'est pas passé à côté en attendant les amis on vous invite à vous abonner c'est pas encore fait si vous voulez voir plus de portal night et d'autres jeux en colo en compagnie de vos séries sur la cloche bien sûr je rappelle qu'à chaque fois que vous cliquez sur la cloche le lennon éternue dans la vraie vie il éternue comme ça simple je regarde le compteur des abonnés tout le temps et je dis donc il ya un petit bonhomme voilà en autochtone vite vite reproduisons nous tu es un chasseur parler essentiel a l'air vraiment bizarre parler il nous parle mal nous parle mal défonce l'autochtone défonce l'autochtone oh merde c'est con non c'est dommage alors qu'on peut faire les vrais mouvements non mais moi je veux lui couper l'herbe sous le pied comme on dit oh bien joué il vole oh la la il triche l'autochtone l'autochtone qui se contrefiche de la gravité et des lois de la nature oh la la il dit qu'on est bizarre ah là là on va l'enfermer oh la 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 tristesse la tristesse chers amis moi c'est pour ça sur ce des bisous merci infiniment et à la prochaine allez zou sur bisous bon